We're gonna rock, we're gonna roll, welcome to Fernando Rock Show ! Et ouais les mecs attention attention Fernando Rock Show et là on a fait le déplacement parce qu'on ne pouvait ne pas se déplacer pour cette 9ème édition. Tigger Link, Tattoo Convention et Tattoo Convention à Oswar the Farrier, Oswar the Farrier, avec l'immense monsieur Géraud de la... De Le Salle ! De Le Salle ! En plus vous êtes déjà venu, c'est pas votre première tu devrais savoir ! Bien sûr je te taquille ! Il est incroyable ! On est super content d'être là, toujours un super accueil, on a kiffé, plein de trucs, plein de motifs, de l'encre à gogo, des aiguilles, du rock. Et maintenant tu vas nous faire le bilan Jérôme, on est à chaud, on est après le match, c'est comme au foot sur les chaînes de télé, le bilan de cette 9ème édition. Superbe édition, 9ème édition, on s'est éclaté, on a renoué avec le nombre des visiteurs qu'on faisait avant la période Covid. C'était une période compliquée mais on était là, on n'a rien lâché, on a tout fait, on est à 9ème édition, on s'est pas arrêté. Vous vous étiez venu je crois en 2016 ou 2017, t'avais eu peur de te faire tatouer d'ailleurs, ça avait reculé. J'ai voulu regarder ses bras, il avait toujours la peau, c'est pas mon truc. Ouais je vois ça, je me souviens, tu flippais vraiment, on n'a pas insisté. En tout cas cette année ça a été un vrai carton, et Vania Sky c'était monstrueux sur scène, gros niveau. Tous les artistes scéniques incroyables, toutes les tatoueuses et 70 présentes incroyables. Et presque 2000 visiteurs pour cette édition, carton plein, carton plein. Bon ça est, le kiff du kiff, ça c'est bien, ça c'est bien. On va pas revenir sur Vania Sky, il vient de se prendre un râteau mais mémorable. Je t'expliquerai Jérôme, je t'expliquerai, je t'expliquerai. T'as fait le lourd d'eau ? Non mais tu me connais. Un tantinet. Donc gros niveau, gros niveau, j'ai aperçu tu vois dans la remise des prix, il y a du niveau là, il y a du level dans la ficouse, ça rigole pas. De plus en plus hein, on a commencé le girlie quand on avait 25 tatoueuses, aujourd'hui elles sont 70. Donc le niveau, il monte d'une année sur l'autre, c'est top. Et on a vu de très belles pièces. Il y avait vraiment des belles pièces, des bras, des dos, des dessous de pieds, des dessous de doigts, des aisselles. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait tout. De tout, des petits tatous, des grands tatous. Et moi je me dis que ça serait pas mal pour la dixième que vous veniez aussi à la girlink, non ? Et bien alors moi si le mec il commence à me dire, tiens Marcus je te fais un grand tatouage dans le dos, mon dos est trop petit tu sais. Moi je vais te faire un autre deal. Si vous venez à la dixième de la girlink, moi je me tatoue vos têtes. Ah ! Ah ! Prends ton argent là, moi je veux venir. Ah ! Eh ! Eh ! La prod ! Eh ! Moi je suis dispo ! Ah bon il est ça ! En couleur, en orange et en bleu, il n'y a aucun problème. Ok ! Ok Jean. On le fait ? Eh ! C'est toi, t'es sûr de toi parce qu'après moi je peux plus reculer, tu sais comment c'est. Ouais mais moi je suis pas une trompette comme toi moi. D'accord allez, on va y. Trompette ! Eh ! C'est l'accord avec moi ? Ah bah carrément ! Eh les petits gars là. Ok. Cro-girlink. C'est une trompette dans laquelle personne n'a jamais soufflé. Eh ! Laisse-moi changer de sujet. Donc carte en plein pour cette neuvième édition. Est-ce que déjà, est-ce que déjà aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ici même, à l'instant T du jour d'aujourd'hui, tu serais en mesure d'annoncer la dixième édition ? Non seulement je suis en mesure, mais je l'ai déjà fait. Tu devais pas écouter parce que t'étais avec Vania et je t'en veux pas. Ouais bah... Ouais, ça a lieu le troisième... Pardon, le troisième week-end de septembre 2024. L'affiche de la dixième, elle est signée Fantasmagorique, notre pote. Le thème c'est super-héros. C'est moi ça, ça c'est moi ! Et la marraine, c'est Makani Terror. Et Makani Terror, c'est une tueuse. C'est notre pote, elle est magnifique. Ouais. Et là, je suis sûr que vous serez tout rouge en l'interviewant si vous avez la chance de lui parler l'année prochaine. Ça veut dire par le mélange des couleurs qu'il sera donc violet. Ouais, exactement. Bleu et rouge, ça fait du violet, Jérôme. Et bah je pense que tu vas être grave violet. Parce qu'elle, elle est magnifique. Surgescente, c'est ça. Moi je note ça sur mon agenda. En plus, je vais te dire si elle est célibataire, je vais te dire ça va wincer dans la merguez. Ça va pas rigoler. Wincer dans la merguez, je vais te dire ça. Tu m'étonnes. C'est toi ? Jérôme. Ouais. C'était une belle convention là. Merci. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les tuyaux ? T'as des trucs qui mijotent un petit peu ou t'as le droit d'en parler ou pas ? J'ai le droit mais je le fais pas encore. Par contre, ce que je peux te dire, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un mec sur scène, c'est un putain de gratteux. Pour moi, c'est le meilleur showman de rock français actuel. Et vous l'avez déjà interviewé. Et j'étais là quand vous l'avez interviewé, c'était à l'empreinte à Savigny le Temple. Il sera avec nous, mais je peux pas encore vous dire son nom. On dit rien. On dit rien mais bon. Beau gosse, talentueux, un gros tueur. Grand. Grand talent. C'est Christophe Swensen's Band qui jouait avec les Spenzen. Vraiment, vous cherchez, vous trouverez de toute façon. C'est ça. Il faut suivre les réseaux sociaux de la Girling pour savoir. Et c'est quoi déjà ? Redis-moi. Girling, c'est Instagram, Facebook, TikTok. Girling Tattoo Convention. Et surtout, on a un site internet. Girlingtattooconvention.com Et là-dessus, tu as tout. Les programmes, les horaires, les infos, tout. Tout, tout, tout est sur le net. Jérôme, il fait les choses bien. Je vais te dire, là on est pas dans la rigolade. Ça envoie. Mais comme vous, on se marre, on vous taquine. Mais on sait que vous êtes des ultra pros. Ah bah ouais. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le talent de louper les choses. C'est comme Pierre Richard, on croit qu'il est con. Il est démonstrue, il est comme vous. Vous êtes le Pierre Richard des Muppets. Putain, je me fais tailler, je me fais tailler en pièces. En même temps, tu cherches un petit peu. Bon, tu vois, il y a les fly case qui traînent sur scène. On a coupé les projecteurs. Ça y est. Ouais, c'est la fin. C'est la fin. C'était une belle édition. Merci. Content de t'avoir revu. Je sais que là, en ce moment, tu es en plein coaching. Tu es en train de manger les graines. Tu te prépares pour les Jeux Olympiques parce que l'année prochaine, on s'organise un marathon avec Jérôme. On est de 60 km. Bref, c'est autre chose. Il y a une tradition dans le show. Il faut absolument qu'on gueule rock'n'roll. Tous les trois. Est-ce que tu es prêt ? Ah ouais. Spencer va donner le décompte en français pour une fois. Ok. Et après, on gueule rock'n'roll. Et après, on se quitte. Et après, on se revoit après. 2024. Avec ce que tu as dit. Ah ouais, grave. Moi, j'ai qu'une parole. Ah bon, on sera là. Ça me fout les jetons. Ça me fout les jetons. À suivre. C'est mortel. Et sur les réseaux. Plein de photos qui m'ont mangé que quand même, il y a un sacré niveau. Ouais, il y a du niveau. Et l'organe, je vous dis même pas. Les techos, ça bosse à mort les mecs. C'est des forçards. Il est dingue. D'ailleurs, on va pas avoir fondial parce qu'ils nous poussent. Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. T'es prêt ? Si l'homme ne les compte. 3, 2, 1. Rock'n'roll ! Girl link les mecs. Girl link. Allez, ben, ben, écoute ta cam. Petit enculé. Allez, ben, ben, salut. Salut. On entre à la postérité. Allez, salut les roses. Ah, ma tête, ma tête, ma tête.